...mission de l'envoyé personnel du secrétaire général. C'est-à-dire qu'un émutoire. Bien sûr, cette réunion qui s'est déroulée hier n'avait pas pour objectif de résolution. Elle avait tout simplement un objectif informatif. Mais c'était une réunion qui est devenue, disons, visuelle, dans la mesure où c'était une occasion pour un certain nombre de pays de programmer un certain nombre de reproches à notre pays sur l'état d'avancement de la situation au niveau du Sahara. Et je me rappelle très bien une intervention du Rouen Mohamed VI, il y a quelques années, je crois qu'il y a six ans, il avait dit que c'était une occasion pour faire du Maroc quelqu'un à qui on reproche et on a souhaité même lui faire un peu de chantage dans cette affaire. Mais on s'est habitué. Mais est-ce que les choses ont changé là, surtout depuis la reconnaissance des États-Unis en 2020 ? C'est-à-dire, voilà, par rapport à hier, a priori, peu d'informations, peu de communications. Stéphane Demustera s'est exprimé à la sortie de cette réunion qui s'est déroulée en viclo. Les analystes n'attendaient pas beaucoup de nouvelles de cette réunion, dans la mesure où, on peut le dire, et en croisant les doigts, qu'il y a un alignement des planètes pour la diplomatie marocaine, dans la mesure où, effectivement, comme vous venez de le rappeler, suite au fait que le Maroc a jeté l'ensemble de ses forces dans l'action diplomatique pour la cause nationale, il y a la reconnaissance de la souveraineté des États-Unis d'Amérique. Suite à cela, il y a eu une petite accélération de l'histoire, si vous voulez, il y a eu l'accélération de la reconnaissance d'autres pays. Et dernièrement, l'Espagne a dû reconnaître... C'est une puissance coloniale, oui. L'Espagne, qui fait partie des amis du Sahara, a fini par reconnaître qu'elle était obligée de, je dis bien obligée, de prendre le train en cours et de s'aligner sur le... Est-ce que ça veut dire, pour vous, Alain Debarque, en fait, fondamentalement, pour le Maroc, ça se joue véritablement, pas dans les enceintes du Conseil de sécurité onusien, mais ça se joue sur le terrain diplomatique au sens large et au sens des... en dépassant toutes les frontières. Là, si Arachid vous interpellez le fonctionnement même des Nations Unies, la décision se prend au niveau des membres permanents du Conseil de sécurité, la décision mondiale. C'est là l'histoire. Maintenant, nous avons remarqué que nous, pratiquement, nous avons l'adhésion de 3 sur 5, si ce n'est 4 sur 5, des membres du Conseil de sécurité. C'est-à-dire, bien sûr, il y a la reconnaissance des États-Unis. Je ne m'inquiète pas beaucoup de la position du Royaume-Uni, puisqu'il suit diplomatiquement et historiquement les positions des États-Unis d'Amérique. La position de la France, contrairement à certains analystes marocains, moi, je la considère extrêmement positive, et depuis longtemps, puisqu'elle reconnaît l'autonomie, et elle nous a systématiquement, rappelons-le, défendu au niveau du Conseil de sécurité, dans les moments les plus durs, où nous étions seuls. Il faut le rappeler. C'est un fait historique établi. Bon. Bien sûr, après, nous avons eu les positions, grâce à l'action et au forcing, très, très positifs, opérés par les Marocs ces derniers mois. L'alignement de... Sur notre position, enfin, l'alignement, disons, la reconnaissance de la légitimité ou du caractère tout à fait légitime de nos droits sur nos provincements régionales, de l'Allemagne. Ensuite... L'Allemagne, c'est plus récent, parce que c'est juste... C'est venu après une perte de tension. C'est le dernier mois. Et grâce à ces tensions. Parce que nous avons compris qu'il fallait aussi mettre en avant notre droit, tout en l'accompagnement, d'une position ferme, de notre pays, vis-à-vis des autres pays, ce qui ne souhaite pas nous reconnaître ses droits. Donc... C'est l'objet. Effectivement. En tout cas, ce qui ressort, entre autres, essentiellement, de cette réunion du Conseil de sécurité hier, qui s'est déroulée hier au siège des Nations Unies à New York, c'est donc le Stéphane Desmustouras, donc l'envoyé spécial, l'envoyé personnel d'Antonio Gutiérrez, donc du secrétaire général de l'ONU, c'est le maintien des tables rondes. Oui. Qui ont démarré, qui avait démarré en 2018, je crois. Ensuite, c'est 2019. Donc ça devrait... Voilà. Les choses, les tables rondes devraient... et que le processus devrait être réactivé. Ils devraient être réactivés sous réserve que nos amis de l'Est, qui nous veulent du bien, comme disait l'autre, acceptent le principe. C'est-à-dire, ils ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas participer à ces tables rondes. Oui. Un livre à eux de le faire ou de ne pas le faire, bien sûr. Mais nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est l'avancement de notre cause. Et comme je vous l'ai dit, est-ce qu'elle avancerait, selon vous, encore plus via ce processus de table ronde ou elle avancerait beaucoup plus via des... Je veux dire, tout un travail diplomatique qui se fait de pays à pays et qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, 25 antennes consulaires qui ont ouvert ces derniers mois à Darla. Je me dis, est-ce que c'est plutôt une espèce de B2B, comme on dit en business, ou c'est beaucoup plus suivre aussi via les tables rondes et le processus ennuisien ? Écoutez, M. De Moustoura n'est pas un électron libre qui agit comme ça en fonction de ses humeurs. Il est bien obligé de tenir compte, comme je vous l'ai dit, de la position des amis du Sahara, de l'opinion publique internationale et des membres du Conseil de sécurité. Il vient certes ici pour voir comment relancer les négociations, mais il y a derrière lui la position des États-Unis d'Amérique, il y a la position de l'Espagne, la position de la France, la position de la Russie également. Justement, la Russie était l'élément qui pouvait parasiter ou disant être un élément perturbateur de cette réunion. Pourquoi ? Parce qu'il y a la question de l'Ukraine et la Russie se positionne actuellement comme quelqu'un qui veut maintenir son rôle d'acteur majeur dans les relations internationales. Et pour ne serait-ce qu'embêter un petit peu les États-Unis, elle pouvait très bien dire bon, je ne suis pas d'accord sur ce dossier. Sauf que nous, nous avons un petit peu anticipé la chose en ayant une position, disons, neutre dans ce conflit ukrainien par rapport au droit de droite. Et nous avons crié un petit peu d'embarras à nos amis russes parce qu'ils ne pouvaient pas quand même venir dire bon, il y a un problème alors que nous, entre parenthèses, on n'a pas trop, on ne les a pas tellement embêtés dans leur... Parce que je rappelle que la dernière résolution au Nusienne, qui avait été prise en octobre 2021, la Russie s'était opposée au fait que le mandat de la Minursault soit prorogé d'un an. Non, mais... Fait opposé, c'est-à-dire... Quand je dis opposé, c'était abtenu, pour être précis. Dans le vote, elle s'est abstenue. Comme la Tunisie. Comme les amis tunisiens. Complètement. Donc là, je me dis, est-ce que... Non, mais de toute façon, la Russie, il y a une dynamique. Moi, je suis comme la plupart des analystes, c'est un grand temps à la situation. Parce que quand même, il y a une dynamique, il y a de la reconnaissance. Il y a aussi un élément fondamental qu'on oublie souvent. C'est que nous avons fait un travail extraordinaire depuis 45 ans au niveau du Sahara. Il y a un développement économique. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est Rachid. C'est que quand nous avons repris le Sahara en 1975, le PIB n'était pas supérieur à 600 dollars. Aujourd'hui, il est de 5 000 dollars. Pourquoi ? Il est parmi les PIB les plus avancés en régionaux. Au Maroc, il est au niveau de Casablanca-Stat. Il y a un effort extraordinaire de développement. Il y a eu des investissements très importants. Il y a eu véritablement une mutation économique et démographique dans cette région. Tout le monde doit en tenir compte. Même les Espagnols tiennent compte. Ils ne le disent pas. Mais au niveau de leur think tank, ça a eu l'effort extraordinaire réalisé par le Maroc. En matière de développement et d'investissement. Mais est-ce que pour vous, parce qu'effectivement, cette réunion du Conseil de sécurité qui s'est déroulée hier à New York, s'est déroulée dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et se confier entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous considérez-vous, à l'un de bar, que l'Algérie, la Russie, pardon, dit qu'il veut jouer un rôle central dans les relations internationales est vraiment le pays dont il faut nous tenir compte particulièrement au niveau au niveau de la diplomatie contrement aux autres pays membres du Conseil de sécurité comme le Royaume-Uni, comme la France ou la Chine ? Quand il y a beaucoup d'informations, il faut revenir au fond de la manteau. Vous savez que nous sommes les premiers partenaires économiques russes de l'Afrique ? Donc, pourquoi avoir une idée que la Russie est nécessairement contre nos ambitions ? Il faut un travail diplomatique qui doit se faire et il se fait dans la mesure où la Russie, quand même, elle aussi affiche des ambitions historiques sur certains territoires. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire que notre ambition et notre système de pensée ne lui est pas étranger. Sauf que la Russie, aujourd'hui, on le voit vis-à-vis des Nations Unies, qui ont décidé de suspendre, c'était en début du mois d'avril, d'ailleurs. Le 7 avril, la Russie du Conseil des droits de l'homme, voilà, on voit bien qu'ils veulent aussi, ce qui est un sujet en débat, qui était d'ailleurs en marge du Réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara, réformer le droit de veto. Parce que, voilà, surtout en visant... C'est un débat, il faut se méfier. Voilà, c'est un sujet de débat aussi actuellement. Est-ce que nous, là-dessus, il faut aussi avoir un oeil très averti par rapport à ce qui se... Parce que, qui dit réformer le droit de veto pour la Russie, dit réformer peut-être le droit de veto pour la France. Parce que l'Allemagne conteste la position de la France comme membre permanent du Conseil de sécurité parce qu'elle se considère d'abord comme une économie plus puissante que la France, ce qui est le cas. C'est la quatrième puissance économique et la France est la septième. Et l'Allemagne est la première puissance économique européenne. Et bien sûr, c'est la locomotive économique et même politique européenne. Maintenant que l'Allemagne se fait aussi ou se donne aussi le luxe de se réarmer, elle aura des ambitions beaucoup plus importantes que celles de jouer les seconds rôles en Europe et au niveau mondial. donc c'est un thème qui est récurrent et qui n'est pas nouveau. C'est plusieurs décennies que ça se débat mais avec existence. Il y avait même des ambitions indiennes. Il disait, nous quand même, nous avons une population qui est maintenant similaire à celle de la Chine et nous ne sommes pas membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a même eu un certain moment des ambitions de l'Afrique du Sud. Complètement. dans la dynamique tiers-mondiste, Mandela et tout ça. De démocratisation en fait. Une démocratie plus représentative. Mais c'est des équilibres au niveau des relations internationales qu'il faut prendre avec beaucoup de... Mais est-ce que ça ne risque pas de bouger justement la lumière de ce conflit ukraino-russe ? C'est possible. Au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité ? C'est-à-dire que qu'est-ce que nous... ce conflit, si vous voulez une petite parenthèse si vous me la permettez. Bien sûr. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il paraît ? Vous voyez la formidable capacité de pression de l'Occident. Des pressions économiques, des pressions diplomatiques, des pressions militaires, c'est-à-dire que la guerre... Et aussi une guerre de communication extraordinaire. C'est-à-dire que nous voyons la capacité multiple de mouvements vers la Russie pour essayer de l'endiguer et de la réduire à une puissance disant moyenne, ce qu'ils considèrent comme une puissance moyenne parce qu'économiquement, soi-disant, elle a un pays qui est similaire à l'Espagne ou à l'Italie, entre l'Espagne et l'Italie, mais 1 600 milliards de dollars et qu'ils ne méritent pas. Sauf qu'ils oublient que, et c'est ça un petit peu l'intérêt de ce conflit aussi, que l'économique n'est pas toujours l'unique élément de puissance. il y a les capacités militaires. Les capacités militaires et les capacités pétro-gazires, non ? Surtout quand on voit aujourd'hui... Ça, c'est pour embêter l'économie européenne qui a démontré sa fragilité et sa dépendance. Mais en même temps, vous dites qu'effectivement, pas de problème avec la Russie. C'est vrai que la Russie... Le Maroc, à mon sens, n'a pas de problème avec la Russie. Sur le dossier du Sahara, ça s'ouvre et t'in, parce que notre diplomatie parfois a eu du mal à lire le positionnement diplomatique de Moscou sur ce dossier-là. Et de se dire, voilà, en fait, vous dites... Très franchement, les analystes disent qu'il y aurait un problème avec la Russie parce que l'Algérie achète l'essentiel de son armement à la Russie. Et ils considèrent que du fait qu'elle achète son armement à la Russie, la Russie va s'aligner diplomatiquement sur ses positions. Ce n'est pas automatique. La Russie, en Afrique, elle a sa politique. Elle a sa politique qui maintenant se décline dans d'autres pays comme le Congo, comme le Mali, comme le Tchad, etc. Elle n'a pas, peut-être, elle a des allées qui peuvent être l'Algérie temporaire puisque l'Algérie a permis aux mercenaires russes de venir se promener dans le Sahel les Wagner. Mais ça ne veut pas dire que la Russie va s'aligner sur la position algérienne. Je ne pense pas sur le Sahara. Est-ce que vous pensez que la position d'Algérie va bouger ? Je rappelle qu'une des décisions qui est prise hier de ce conseil de sécurité onusien, c'est un, le maintien, en tout cas la relance des tables rondes. Je ne sais pas si ça se dérouleront en Suisse ou pas, ça je n'en sais rien. L'annonce faite aussi faite par Stéphane Desmustourans de revenir faire un petit tour dans la région, ce qu'il avait fait en janvier dernier. Est-ce qu'elle a Arabat ? Il avait fait Arabat, Tindouf, Nouakchott et Alger pour finir en janvier dernier. Il y a une lecture qui est peut-être un peu optimiste, mais c'est la mienne. Je considère que la position algérienne commence déjà à bouger. Les dirigeants algériens, permettez-moi l'expression, ne sont pas des idiots, ils sont bien obligés de tenir compte de ce qui se passe, c'est-à-dire la reconnaissance des États-Unis, le ralliement de l'Eure de Madrid avec l'Espagne. Le ralliement de Madrid, l'Allemagne, la France, et tout ça. il y a aussi, nous on est un petit peu dirigés, orientés vers l'Europe, mais il y a aussi les pays du Golfe. Il y a aussi, comme vous venez de le rappeler en début d'émission, les diverses reconnaissances et consulats ouverts à Darla sont bien obligés de tenir compte de cette réalité. Elle est là. Et moi je dis, qu'ils ont commencé déjà à préparer l'opinion publique algérienne à l'échec de cette tentative de prendre le Sahara occidental et d'avoir cet accès historique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il commence à préparer l'opinion publique. C'est-à-dire qu'ils commencent à préparer l'opinion publique dans la mesure où ils disent bon, la situation est dans ce qu'elle est. Nous sommes dans une situation où il y a une conspiration contre l'Algérie. Il y a une sorte de mouvement d'ensemble qui fait que l'Algérie est disons pointée par un certain nombre de forces qui la mettent dans une position d'accepter des situations qui peut-être elle n'aurait pas acceptées auparavant. Tout en sachant qu'Algérie maintient le fait qu'aujourd'hui il considère toujours ne pas être partie prenante de ce conflit. Il considère que les tables rondes c'est contre-productif et qu'ils préféraient eux, en tout cas ce qu'ils recommandent c'est des négociations directes entre nous le Maroc et le Front Polisario. Si elle n'est pas partie prenante faisons le pari de convoquer un diplomate arabat et de lui poser la question est-ce que vous croyez que l'Algérie est partie prenante ou pas dans le conflit du Sahara ? Ce qu'elle dit elle le dit elle le dit mais la réalité elle est là. comment convoquer alors l'ambassadeur à Paris tout de suite après le changement de l'attitude de l'Espagne ? Pourquoi vous convoquez votre ambassadeur à Madrid au lieu au moins de convoquer l'ambassadeur espagnol à Alger et lui poser la question pourquoi vous avez pris cette position ? Pourquoi vous avez changé cette position ? Sachant qu'ils ont fait la surprise mais la position espagnole Est-ce qu'on peut imaginer que la position espagnole le pouvoir algérien la connaissait bien avant qu'elle soit déclarée officiellement c'est ce qu'on dit aux États Je vous remercie pour cette question c'est ma conviction on ne peut pas la position espagnole permettez-moi un léger appel d'historique quelquefois ça fait long mais c'est important Bien sûr l'histoire est toujours importante En 1997 l'Espagne avait réuni un énorme think tank composé de chez eux ils font comme ça il est composé de diplomates militaires universitaires et journalistes c'est ce qu'ils appellent les forces actives intellectuelles de leur pays et ils avaient décidé dans ce ding-tank enfin ils avaient recommandé de faire du Maroc l'objectif de principal partenaire économique pour le 21ème siècle ils n'étaient pas le principal en 1997 c'était la France et ils ont bataillé jusqu'à obtenir la première position en 2012 ils sont devenus le principal partenaire économique du Maroc l'Espagne ils n'ont pas l'intention de laisser tomber leur alliance avec le Maroc est une alliance stratégique elle a été rappelée par le premier ou le chef de gouvernement espagnol que ce n'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain la diplomatie espagnole et tout le monde le sait ne se décide pas par le ministre autour d'un petit café la diplomatie espagnole est un chemin à long cours qui se décide à travers des think tanks la formation d'un certain nombre d'idées c'est à dire le ministère des affaires étrangères s'inscrit dans la durée au delà des gouvernements et maintenant au vu des intérêts de l'Espagne au Maroc sa présence ne s'inscrit pas avec les changements de gouvernement ils ne changeront jamais c'est comme la rénaissance avec la France elle s'inscrit dans une durée et qui transcende les changements de gouvernement parce qu'elle est devenue d'une importance vitale et cruciale donc vous considérez-vous que de toute façon un peut facilement imaginer que Alger était au courant bien avant l'annonce officiel de Madrid je m'inquiéterai pour l'efficacité historique de sa diplomatie du nouveau positionnement de Madrid vis-à-vis du dossier du Sahara et à l'égard de la proposition d'autonomie marocaine concernant les provinces du Sud est-ce que aussi parce qu'à la lumière des conséquences et des impacts du conflit ukraino-russe on voit aussi que les relations entre les deux pays vont se réchauffer encore un petit peu plus si je puis dire ça peut vouloir faire de jeu de mots puisqu'on voit bien qu'il va y avoir un axe stratégique gazier qui va être activé entre Rabat et Madrid l'an dernier c'est marrant parce que l'an dernier juste à la veille de la nouvelle résolution adoptée par le conseil de sécurité des Nations Unies c'était juste au moment où l'Alger avait coupé le robinet le gazoduc Maghreb Europe il se retrouve qu'aujourd'hui ce gazoduc va être réactivé puisqu'il va avec un fonctionnement inversé si je puis dire où le gaz espagnol le gaz en provenance d'Espagne va approvisionner certainement le Maroc pour les prochaines semaines enfin pour les prochains mois les prochaines années le chef du gouvernement espagnol dernier mois il y a quelques jours est parti au Sénat pour expliquer sa décision il faut lire son intervention il disait la chose suivante notre relation avec le Maroc elle est stratégique ce n'est pas un jeu de mots elle est stratégique le mot a un sens à ce niveau elle est stratégique elle s'inscrit dans la durée il y a l'élément central pour eux qui est économique mais ils ne le disent pas ils ne le mettent pas en priorité en avant ils disent il y a l'élément sécurité contrôle des flux migratoires lutte contre le terrorisme etc en quatrième position mais l'économique non les relations entre le Maroc et l'Espagne sont appelées à se développer par une synergie et une inertie naturelle dans la mesure où nous sommes complémentaires nos économies sont complémentaires et l'Espagne a besoin du Maroc comme le Maroc a besoin de l'Espagne il ne faut pas faire la grosseur et là du coup ça va se faire essentiellement d'ailleurs ça va se faire aussi j'ai envie de dire sur le terrain énergétique énergétique et africain aussi c'est peut-être aussi l'Espagne le premier pays qui a rallié de manière claire et tranchée la position marocaine sur le dossier du Sahara avec qui il y a effectivement un échange de bons procédés win-win d'un point de vue économique et pas d'un point de vue sécuritaire ou de coopération sécuritaire ou coopération en matière de renseignement là on est vraiment sur un enjeu énergétique et économique qui fait que voilà la réelle politique elle est autour de ça toujours prôné vous savez il y a une petite expérience et je l'aime qui revient de temps en temps oui vous êtes le membre fondateur de la fédération de la PME entre autres oui mais j'ai toujours dit qu'il fallait aussi essayer d'aller vers le disons la sphère économique dans certains pays parce qu'elle a son mot à dire dans la diplomatie le monde de l'entreprise espagnole a toujours milité pas de manière déclarée mais il a toujours milité pour un rapprochement entre le Maroc et l'Espagne il a besoin du Maroc parce qu'il a ses investissements et ses intérêts et ses échanges commerciaux 20 000 entreprises espagnoles plus ou moins échangent avec le Maroc il y a des emplois à la clé il y a aussi des investissements l'Espagne est le deuxième investisseur en Maroc après la France mais il y a aussi et je voudrais mettre l'accent là-dessus c'est l'énorme potentiel que représente disons le développement sur l'Afrique de l'Ouest l'Espagne a fait plusieurs réunions internes il faut les suivre pour voir comment elle pouvait aller vers cet espace géographique toutes les recommandations vont vers le fait de dire il faut essayer de s'allier au Maroc pour aller dans cette zone parce que le Maroc a déjà ses réseaux son système bancaire ses relations diplomatiques et son soft power donc ça veut dire qu'en tout cas le ralliement c'est une alliance véritablement stratégique vraiment stratégique et stratégique essentiellement pour la défense de notre souveraineté nationale auprès du concert des nations aujourd'hui bien sûr de toute façon le Maroc a commencé à avancer véritablement dans son dossier du Sahara disons-le très franchement quand il a mis toutes ses forces sur ce dossier c'est-à-dire il a compris que ce n'est pas uniquement une action diplomatique dans les ambassades mais une pression économique sécuritaire de lutte contre le terrorisme contre les flux migratoires d'assurer une sécurité en Méditerranée occidentale croyez-vous qu'on nous aurait pris votre émission et on le permet on nous aurait pris très au série si on n'avait pas les moyens économiques et sécuritaires de décliner notre stratégie de puissance dans la région est-ce qu'en même temps la stratégie de puissance économique va être le véritable levier pour pouvoir renforcer aussi notre position en matière de souveraineté territoriale aujourd'hui on voit bien c'est les enjeux économiques le conflit ukraino-russe on le voit bien c'est les premières sanctions qui ont été prises par l'Europe et l'Occident elles sont économiques vous me donnez l'occasion de vous remercier beaucoup dans cette émission c'est Rachid allez-y pourquoi ? parce que il y a trois éléments qui sont déterminants dans la construction d'une puissance régionale le Maroc a cette ambition de devenir une puissance régionale c'est-à-dire d'abord une force diplomatique une présence à l'international importante une puissance sécuritaire le contrôle du territoire la capacité de contrôler son territoire et aussi d'assurer la paix dans la région c'est ce que les États-Unis nous demandent très franchement mais aussi et on l'oublie souvent parce que malheureusement nous n'avons pas des performances déterminantes là-dessus c'est la capacité économique nous devons nous aligner dans une perspective ou sur une perspective d'économie émergente la puissance régionale sans une économie émergente ne peut pas être complète et pour être une économie émergente il faut aller sur les horizons de 6 à 7% de taux de croissance et c'est pour ça effectivement il faut une autre émission une autre émission mais c'est intéressant parce que effectivement on est sur le terrain de la souveraineté la souveraineté territoriale donc de nos frontières on voit bien qu'aussi depuis c'est accéléré d'ailleurs avec le conflit ukrainaux-russe à travers le monde c'est la course à la dépendance et de devenir le moins à moins dépendant de pays si vous vous rappelez lors d'un discours je crois que c'est le discours de la précédente entrée parlementaire le roi Mohamed VI avait évoqué plusieurs souverainetés et la nécessité octobre 2021 la nécessité aussi de réfléchir en termes de réserve stratégique en fait réserve stratégique c'est lié aussi à la souveraineté complètement nous avons développé un certain nombre d'analystes ont développé ces derniers mois des approches qui parlent de souveraineté alimentaire souveraineté sanitaire souveraineté bien sûr énergétique maintenant il y a même le ministre sympathique ministre de l'industrie qui parle de souveraineté industrielle il y a plusieurs souverainetés mais effectivement sans aller vers l'autarcie ça serait ridicule si nous voulons jouer notre rôle de puissance régionale il y a un minimum de souveraineté qu'à assurer dans les différents champs qui nous intéressent et c'est la meilleure manière d'assurer et surtout de garantir notre souveraineté territoriale tout à fait parce qu'il y a un véritable enjeu aussi de de toute façon l'analyse en elle-même pour être pertinente elle doit être globale c'est à dire nous avons évolué en termes de système nous sommes le système maroc il faut réfléchir comme ça nous sommes le système maroc c'est à dire que les éléments de système sont imbriqués que ce soit au niveau de la diplomatie de l'économie de la sécurité des souverainetés etc. plus notre économie est forte plus nous avons les moyens d'être plus présents mais plus notre diplomatie est importante plus elle draine chez nous des investissements conséquents etc. c'est à dire il y a toute une et par un jeu un jeu de disons d'imbrication mais aussi de complémentarité rendre les différents éléments de la nation c'est offensive aussi dans le cadre de la défense de notre intégrité territoriale on se dit on dit beaucoup aujourd'hui à travers le monde des intellectuels comme vous à l'échelle internationale qui disent voilà il y a un nouveau monde une nouvelle mondialisation qui se dessine tout à fait quelle que soit l'issue du conflit entre le Kiev et Moscou voilà il va y avoir une redistribution des cartes ça ne sera plus comme avant l'énergie pas chère c'est fini les jeux vidéo et autres tous les produits asiatiques pas chers tout ça c'est fini aussi donc est-ce que du coup ma question c'est est-ce qu'il va y avoir selon vous une redistribution des cartes aussi au niveau des relations internationales tout à fait il y a une redistribution des cartes au niveau des relations internationales et il y a déjà une remise en cause d'une théorie internationale ou d'une doctrine internationale très importante qui a été élaborée lors de l'ère Obama les Etats-Unis d'Amérique sous la présidence d'Obama il y avait sous cette présidence une équipe qui était conduite entre autres par Blinken il ne faut pas oublier Blinken était avec Sherman était dans l'équipe diplomatique d'Obama ils avaient élaboré une doctrine qu'on appelle la doctrine du pivot cette doctrine disait tout simplement ben écoutez l'Europe c'est fini la Méditerranée c'est fini l'Atlantique c'est fini il faut se diriger vers l'autre pôle important de l'économie mondiale c'est à dire l'Asie et les économies émergentes d'où le focus fait par les Etats-Unis et par le Pacifique et l'AUCUS c'est un petit peu la fameuse alliance entre les Etats-Unis le Royaume-Uni et l'Australie où ils ont fait un petit peu permettez-moi de le dire un petit coup à la France avec les sous-marins et tout ça et ils ont dit bon écoutez c'est pas votre domaine on va s'occuper du Pacifique c'est à nous bon sauf qu'ils ont été surpris par nos amis russes et le conflit de l'Ukraine qui a réorienté rééquilibré les relations internationales et ils ont dit attention attention c'est peut-être le Pacifique et l'économique mais en Europe et dans la Méditerranée aussi la sécurité et le développement etc. et on s'est déjà commencé à parler que l'Europe était quand même dans son ensemble une puissance économique importante c'est cette reconversion ou cette révision de la doctrine du pivot et un rééquilibrage en faveur de la Méditerranée et de l'Atlantique est en faveur du Maroc mais est-ce qu'il va falloir aussi j'ai pas bouger un peu le curseur mais je veux dire être très attentif à ce qui va se passer dans les prochaines semaines les prochains mois pour les prochaines années c'est-à-dire le rôle de la diplomatie oui mais voilà je me dis il y a peut-être aussi quelque chose où il faudra être extrêmement vigilant vigilant on doit l'être toujours nous n'avons pas plié le dossier de notre intégrité territoriale nous devons aller de l'avant encore et essayer de trouver d'autres appuis d'autres alliances nous le faisons chaque jour la caractéristique de l'actuel ministre de l'Affaires Éternel parlant très franchement c'est qu'il a une très bonne capacité de travail il travaille il travaille et il amène des résultats c'est ce qu'il nous faut comme démarche nous on n'a pas besoin de lumière on a besoin de gens qui travaillent de manière assez dure qu'est-ce qui compte le plus selon vous juste pour conclure Annette Debarre c'est aujourd'hui c'est 25 antennes consulaires qui ont ouvert ces derniers mois et ces derniers temps à la fois sur Dakhla à la fois sur Lyon est-ce que c'est avoir de plus plus d'antennes consulaires peut-être une antenne consulaire espagnole d'ailleurs je ne sais pas c'est-à-dire avoir un nombre d'antennes consulaires plus importants qui s'ouvrent et qui se développent dans les provinces du sud ou c'est d'essayer effectivement d'asseoir au niveau de notre position auprès de l'ensemble des membres permanents du conseil de sécurité ce n'est pas le même niveau je veux dire est-ce que ça se joue priorité il est toujours il est toujours important d'avoir des ralliements quel que soit parce que un pays c'est un vote aux Nations Unies mais l'instance qui décide aux Nations Unies c'est le conseil de sécurité et il faut pointer bien sûr l'aimant permanent du conseil de sécurité maintenant nous avons aussi l'Espagne qui est un acteur important dans le conflit du fait du voisinage de l'histoire je pense qu'il faut aller vers le d'abord il n'y a pas à prioriser il faut aller deux paires disons vers le nécessaire le nécessaire ralliement du conseil de sécurité à notre position et de toute façon comme je vous l'ai dit ni Guiterrej ni son envoyé personnel Mestora ne sont pas dupes ils sont bien obligés de faire une lecture des positions des uns et des autres pour la solution de ce conflit Mestim Mestora ne va pas venir du jour au lendemain dire non je ne suis pas d'accord il ne lui appartient pas de faire cela il lit les rapports de force il lit les positions des uns et des autres et probablement s'il a le courage de faire une proposition claire et nette qui va pouvoir nous faire avancer dans ce conflit et la position elle est bien claire et nette chez nous c'est l'autonomie pour ces provinces au Marhaba Dernier petit commentaire en tout cas appréciation de votre part on lance une visite à nouveau au Maroc d'Anthony Blinken on en parlait tout à l'heure le secrétaire d'Etat américain qui est venu pour la lutte contre le terrorisme oui voilà il y a une grande messe économique que nous allons devoir suivre de près prévu en juillet de la rencontre au Maroc des Etats-Unis avec l'Afrique ce n'est pas fortuit que les Etats-Unis d'Amérique choisissent le Maroc pour faire une grande messe économique sur l'Afrique au Maroc donc je pense qu'il y a prise en compte de la caractère stratégique de notre relation avec cette puissance ça vaut plus qu'un processus de table ronde ça vaut ça vaut plus qu'un processus de table ronde tout simplement une disons je ne dirais pas une mais c'est la reconnaissance de l'effort d'un pays depuis 47 ans en interne ce qu'il a fourni comme effort pour développer le Sahara en externe sa diplomatie sa sécurité son économie pour faire valoir ses droits légitimes disons que vous saluez du coup les accords d'Abraham je considère que c'est des accords qui étaient je vais peut-être vous surprendre pour nos naturels il n'y a pas de caractère hypocrite il y a naturel historiquement parlant c'est à dire que nous avons une charge historique derrière tout ça donc c'est donner de la continuité et du sens à l'histoire oui ce n'est pas ce n'est pas fortuit que beaucoup de gens en Israël il faut le dire se considèrent encore comme marocains on ne peut pas leur nier ce droit si quelqu'un se dit moi je considère que mes parents sont enterrés en Maroc mes grands-parents etc vous savez la moitié des saints de la communauté juive mondiale est enterrée au Maroc donc on a bien il y a une histoire très souvent quand on a une histoire commune on a forcément un destin commun de l'humanité merci en tout cas à vous Anne Debar je rappelle l'analyse politique titulaire de ma soeur en droit international d'économie c'est bien loin de tout ça c'est bien loin de tout ça mais c'est important de le rappeler aussi pour donner je ne sais pas dire pas de légitimité pas de crédibilité à votre personne vous n'en avez pas besoin et encore moins à votre propos c'est simplement de réinsister sur ces points-là en matière de référence merci merci en tout cas une fois de plus à vous et vous dire à très bientôt il vous appartient de le faire merci en tout cas à vous c'était un plaisir merci 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 merci